Né en 1923 à Tchétou, un petit village du Sénégal, Cheikh Ante Diop s'était déjà distingué dans son enfance. Durant ses années de lycée, il élabore un alphabet conçu pour transcrire toute langue africaine, même si néanmoins il se destine pour les études scientifiques. Diop Cheikh Anta s'est révélé au monde lors de la conférence du CAIR en 1974 sous l'initiative de l'UNESCO qui lui a permis de confronter sa théorie de l'Égypte mère de la civilisation grecque à celle de ses collègues scientifiques, anthropologues et égyptologues des autres continents. La théorie occidentale d'une Afrique indistorique et intemporelle, donc qui exclut le nègre de l'histoire universelle, Cheikh Anta ne pouvait l'accepter. Dès lors, la renaissance de l'Afrique qui implique la restauration de la conscience historique lui apparaît comme une tâche incontournable à laquelle il consacrera sa vie. Pour cela, il a sionné le continent pour inviter les Africains à se réapproprier leur histoire pendant longtemps travestis par idéologie plutôt que par ignorance par des savants de haut niveau. Un crime contre l'humanité selon l'enfant de Tchétou qui considère comme dégradant pour quelqu'un chargé de propager le savoir de transmettre des contre-vérités. Ce combat scientifique le menant à un autre combat, celui de la politique où, à travers son parti, le RND, il participa à la formation de la conscience et à l'engagement d'éminents intellectuels pour la perpétuation de son lec et la restauration de la dignité de l'Afrique noire. Pour le grand savant du XXe siècle, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un peuple sans âme.